Les cantonniers de Magog ont été sacrés champions de la Coupe Télus dimanche, une première depuis 2000. Hier, ils sont arrivés à Magog avec leur titre de champions canadiens. Ils étaient attendus par une centaine de partisans. On était heureux de revenir avec le trophée hier. Les jeunes étaient épuisés, mais tellement contents. L'équipe avait atteint la finale en 2018-2018. 2019 et 2022, mais à chaque fois, c'était incliné. Sauf que les cantonniers sont reconnus dans la Ligue de développement du hockey M18-3A comme étant une équipe qui performe. C'est une très, très bonne organisation, les cantonniers dans notre Ligue. C'est un modèle à suivre, d'ailleurs, et je le dis ouvertement depuis toujours, les cantonniers représentent une concession très solide au sein de notre Ligue. À chaque année, l'organisation performe bien et des joueurs font le saut dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Les joueurs qui arrivent à Magog développent un fort sentiment, une belle identité qui se développe au sein de cette organisation-là, qui est reconnue partout à travers le Québec pour produire des athlètes de haut niveau. C'est une victoire qui a un effet dans toute la région et surtout pour ces plus jeunes joueurs, par exemple chez les harfants du Triolet, qui ont espoir un jour de rejoindre les rangs des cantonniers. Tout le monde veut s'associer à une équipe gagnante, c'est évident. T'es motivé à t'entraîner, t'es motivé à travailler fort, t'es motivé à faire des sacrifices parce que c'est beaucoup de sacrifices pour se rendre là. La victoire des cantonniers va bien au-delà du Québec. Au niveau des retombées de crédibilité à la Ligue et à l'équipe, c'est énorme parce que ça rejaillit sur la Ligue. Puis je vais aller plus loin que ça, ça rejaillit sur le système de développement du hockey au Québec. C'est un point d'exclamation de plus sur le respect qui est dû à la culture de hockey québécoise et au programme de hockey au Québec. La victoire a même un effet sur le hockey, un sport parfois critiqué. Bien souvent, on parle du hockey minard pour les mauvaises raisons, des parents qui chialent, des arbitres qui se retirent, qui ont été abusés verbalement ou physiquement. Il y a des belles choses qui se font quand même dans le hockey au Québec. On prend conscience que le hockey est aussi un bon sport, puis qu'il y a beaucoup de jeunes qui le pratiquent, puis qui vont chercher des habitudes de vie. Le pré-camp des cantonniers débute ce soir à l'aréna de Magog. Déjà, la machine se remet en marche pour la saison prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada